Oh là 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 là, il est encore en retard. Il n'y a jamais moyen de manger heure fixe avec lui. Ben le voilà. Ben, ben en quoi qu'il est déguisé? Ben mon vieux, mais c'est pas assez l'ami carême. Bonjour Carmen. Ben quoi que tu joues? Je suis venu vous voir en frac. Où que c'est qu'il est? Quoi? Ben le fiacre. Oh oh oh, on dit t'es venu à pied. Ben le fiacre en frac. Tu remarques pas que je suis en habit, non? Alors, je sais pas. Oh ben si ça se remarque. Non mais, mais qu'est-ce que tu fais déguisé comme ça? T'es nommé ambassadeur? Non, j'étais à la noce. À la noce à qui? Ah ça, j'ai pas eu la curiosité de le demander. Enfin, qu'est-ce que tu faisais à cette noce? C'était quand même pas de quoi le marier. Ah non, non, moi j'étais extra. Extra? Oui. Ben t'as dû faire un effort parce que t'as rien d'extra. Un extra, c'est un maître d'hôtel qu'on embauche en supplément des autres. Ah oui, et ils t'ont demandé à toi? Oui. Eh ben, faut croire qu'ils n'avaient rien de mieux. En fait, ça fait rien raconte. Ben, j'ai un copain à moi qui devait faire un extra dans un mariage. Oui, oui, oui. Ah, les mariés, ils ont été à l'hôtel? Mais non, mais non, mais non. Ben, tu me dis que t'étais maître d'hôtel. Un maître d'hôtel, c'est un patron d'hôtel. Oh, mais non, tu vas me laisser te raconter, oui. Mais allez, raconte. Bon, donc, le copain, il pouvait pas faire son extra. Alors, il m'a demandé de le remplacer. Oui, 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 oui. Alors, il t'a prêté son habit. Oui, c'est pour ça qu'il te va si bien. Non, celui-là, je l'ai loué, même que ça m'a fait des frais. Oh, ben, alors ça, t'aurais pu le en prendre un qui t'allait à ta taille. Il n'y en avait pas? Si, si, mais il était plus cher. Ah, oui. Alors, là-bas, j'avais comme travail à servir à table, à passer les plats, à verser les vins. Oh, c'est tout un art. Ah, oui? Ah, oui, parce que les vins, il faut savoir dans quels verres il faut les verser. Pourquoi? Il y avait plusieurs verres? Eh, bien sûr. Oh, ben, avec un, il y en a assez. Non, parce que t'as servi du vin blanc, puis après, tu sers du rouge. Si la personne n'a pas fini son vin blanc, t'es bien obligé de verser le rouge dans un autre verre. Oh, dit des gens qui laissent du vin dans leur verre, alors ça mérite pas de vivre. Oui, ça, d'accord, mais ça arrive, pas. Oui, eh bien, alors, dividez votre verre que je vous en remette d'autres. Ah, non, ça se fait pas. Donc, il y a plusieurs verres, pas. Et puis, il faut annoncer le vin qu'on sert. Mais, ben, ça, c'est pas difficile. T'as qu'à lire l'étiquette et puis t'annonces supérieur du degré. Oh, ben, il faut glisser ça doucement dans l'oreille du client. Pourquoi, il faut pas que les autres entendent ? Ah, ben, c'est l'usage. Oh, ben, c'est bien des histoires. Parce que t'arriveras avec la bouteille à la main en criant « Tendez vos godèves, l'almostaganem, première réserve », et ben, là, à ce moment-là, tout le monde comprendrait tout de suite. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Tiens, elle est plat, ou que tu les présenterais à droite ou à gauche, quoi. Moi ? Je les mettrais dans le milieu de la table et puis tout le monde se servirait. Oui, ben, il faut les présenter à gauche et puis dans un certain ordre. En commençant par les dames et en commençant par la plus âgée. Oh, ben, c'est gai, ça. Parce qu'alors, quand on sert la dame, tout le monde se dit « Tiens, voilà l'ancêtre. » Et on finit par le maître de maison. Oui, ben, comme ça, il a l'avantage de manger froid. Ben, c'est pas la peine d'être le patron de la maison pour ça, tu comprends ? Alors, continue. Ben, comment que ça s'est passé ? C'est ça qui t'intéresse ? Oui. Ben, pour s'être bien passé, ça serait plutôt mal passé. Mais pour s'être mal passé, ça serait plutôt bien passé. Ben, écoute, ça s'est bien ou mal passé ? Ben, c'est-à-dire que ça aurait pu se passer mieux, mais que ça aurait pu aussi se passer plus mal. Ah ben, dit, t'as fini de me parler par énigme. Non, ben, c'est bien simple. Ça s'est passé le mieux possible dans le très mal, le moins mal dans le moins bien, mais là, c'est mal dans le très bien. Oui, ben, écoute, toi, tu t'es noirci hier et puis t'es pas encore remis, hein ? Non, pas du tout. Enfin, ça s'est passé ni bien ni mal, quoi. Oui, tu t'es fichu par terre avec le mironton. Non, parce que d'abord, dans un dîner comme ça, il n'y a pas de mironton. Il y a eu un petit incident au début. Le maître d'hôtel-chef, il m'a regardé... Et il t'a dit que tu l'affichais mal ? Non, non, il m'a dit, ça va, vous mettrez des gants blancs pour servir. J'avais tout, sauf les gants. Ah, j'ai pas de gants, j'ai dit, moi. Alors, il t'a vidé ? Non, non, il m'a dit, ah ben, vous pouvez pas servir sans gants, mais ça ne fait rien. Vous laverez la vaisselle. Alors, tu lui as dit que tu voulais pas, et alors il t'a vidé ? Non, j'ai accepté, et puis j'ai lavé la vaisselle. C'était le même prix. Bon, c'était pas la peine de te mettre en habit pour laver la vaisselle. Ah, ben, je pouvais pas prévoir. Des gants blancs, tu te rends compte, des gants blancs. D'autant qu'ils avaient tous les gants sales après le potage. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tous trempé leur pouce un peu dans les assiettes, là. Alors, t'as lavé la vaisselle en habit ? Ah non, j'ai enlevé le gilet et l'habit. Ben, t'aurais mieux fait de t'en mettre en maillot de bain. Pour être plongeur, c'était d'abord tout indiqué. Ah oui, oui. Alors, t'as eu à dîner, toi ? Ah oui, puis ça, c'était bien, là. Il y avait des marraines. Ah, c'était un baptême ? Tu m'avais dit que c'était un mariage. Non, des marraines, des huîtres. Tu m'en as rapporté ? Oh, ben, je pouvais pas mettre des huîtres ouvertes dans mes poches, voyons. Ah, elles étaient ouvertes ? Ben, bien sûr, ils mangent pas avec les coquilles, ces gens-là. Ah, je mange pas. Après, les marraines, il y avait du turbo saut sollandaise. Hum, saut sollandaise. Ça doit être bon, ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être bon. Ah, c'est fameux. Puis, il y en avait, il y en avait. Même que j'en ai renversé une pleine saussière. Alors, c'est là que tu t'es fait vider. Oh, t'es têtu, toi, alors, je me suis pas fait vider. J'en ai renversé une saussière sur le pantalon d'un collègue, mais ça tâche pas. Oh, non, ça, la sauce sollandaise et le bouillon gras, il n'y a rien qui détache comme ça. Oui, alors après... Non, j'ai pas pu t'en rapporter, je pouvais pas mettre de la sauce sollandaise dans ma poche. Mais du turbo, t'aurais pu m'en rapporter. Ah, ben, oui, mais il était avec la sauce, c'est pas possible. Après, il y avait du poulet rôti au cresson. Oh, ben, le cresson, j'aime pas ça. J'aime pas brouter, moi. Mais le poulet, tu m'en as rapporté ? Non, ben, j'ai pas pu, non. Et après, il y avait du foie gras. Ben, tu m'en as pas rapporté ? Ah, ben, on en a même pas eu, ils ont tout mangé à table, alors. Ben, t'aurais pu en prendre une tranche avant de les servir, tiens, tu sais pas te débrouiller. Oh, tu sais pas te débrouiller. Alors, tu m'as rien rapporté. Ben, non, j'étais rien rapporté, quoi. Ah, m'étonne, t'essais. Toi, tu dois avoir quelque chose de plan qui est dans tes poches et puis tu vas le manger en douce. Oh, mais non, je te dis que j'ai rien rapporté. Vite tes poches. Mais je te dis que j'ai rien. Vite tes poches. Tu vois, il y a mon couteau, il y a de la ficelle. Ben, ben, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Ah, ben, pour faire les paquets, c'est utile, ça. Ben, t'as pas de paquets à faire, alors. Ah, ben, si, 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 laisse mes affaires. Regardez-moi ça. Du savon, du savon, un ouvre-boîte, oh. Un bout de crayon. Oh, ben, j'en ai pu, qu'un. Ben, laisse-moi mon crayon, oui. Ben, ben, t'as pas de compte à faire, alors t'en as pas besoin. Une trompette. Ben, où que j'étais eu ça ? Ben, j'étais hier dans le cotillon. Ah, tu t'es bien conduit. T'as été chercher ça dans le cotillon ? Ah, pas le dîner, il y avait des accessoires de cotillon. Ça, c'est pour la petite Carmen. C'est rigolo, hein ? Un clou, des ciseaux, une gomme. Oui, ben, ça, c'est pour la petite Carmen aussi. T'as plus de crayon, alors t'as pas besoin de gomme, hein. Et puis une vis, un capuchon de stylo. Mais pourquoi que tu gardes ça ? Ben, si un jour je trouve le reste, ça me fera un stylo entier. Oh, puis des billes. Tu joues aux billes, toi, maintenant ? Ben, je les ai trouvées. Alors, j'ai un bouchon, j'ai un tube d'aspirine. T'es malade ? Oh, non, il est vide, d'ailleurs. Une brosse à dents et puis un diapason. Pour quoi faire ? Les chanteurs, ils ont toujours un diapason. Ben, il est cassé. Oui, ben, ça fait rien. Il donne pas le la, il donne le do dièse, mais ça va quand même. Attendez-moi ça, du fil de fer. Mais, mais c'est bon, acheter tout ça. Non, mais non, c'est pour recoudre mes boutons. Je te vais faire un rangement là-dedans. Non, moi, tiens, tu vas me la... Après, je trouverai plus rien. Laisse ça tranquille, alors. Un tournevis de boulon. T'as une voiture ? Non, mais ça peut venir, laisse ça. Je vais te planquer tout ça en l'air, moi, tiens. Non, non, laisse ça. Oh, puis qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un S. Un S ? Tu fais un alphabet ? Non, c'est pour accrocher les suspensions au plafond. Oh, ben ça, alors, si je vois sur le banc, je vois pas bien que t'accrocheras la suspension. Surtout qu'on en a pas. Allez, je te vais balancer ça, moi. Non, non, laisse ça. Oh là là, donne-moi mes affaires. Écoute, non. Du papier de verre, mais tout ça, c'est à balancer. Oh, tiens, mon peigne, ça y est, t'as cassé une dente. J'aurais rien cassé du tout. Oh, dis tranquille, il y en avait 12 et il n'y en a plus que 11, alors. Ah. Tu vois qu'il n'y a rien à manger. Si tu peux être égoïste, alors, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Je voulais prendre du caviar, mais il m'a pas paru très frais. Alors, j'ai pris des oeufs d'aran. Oh, ben, c'est pas la même chose. Ah, c'est toujours des oeufs de poisson. Eh ben, alors, tu vas me servir. Parce que pour une fois que j'ai l'assange d'avoir un mètre d'hôtel en habit, je vais en profiter, hein. Oh, si ça peut te faire plaisir. Oui. Ah ben non, dis, tu prends tout. Oh, dis, tu crois que ça se fait remarquer à un client qui prend tout ? Ben, mais qu'est-ce que je vais manger, alors ? Tu t'es goïnfré hier, toi, alors tu peux rester à la diète aujourd'hui. Oh, mais ça va pas, ça, ça va pas. T'es au mètre d'hôtel. Madame. On met de bon coup, je te fais vous mes auras. Hum. Ben, alors, on n'annonce pas ? Beaujolais, 1954. Hum. Ils sont salés, vos harangs. Hum. Maître d'hôtel, vous pouvez remettre ça, vous savez. Vous pouvez même le remplir, on n'est pas au banquet des enfants de Marie. Ah, bon. Merci.